Éco Yachting, une émission de Nicolas Venance pour Actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco Yachting, un éco yachting aujourd'hui en direct de Gdansk puisque je suis chez Sunreef Yachts, devant moi le tout nouveau 100 Sunreef Power, un super yacht catamaran de tous les superlatifs, l'occasion de rencontrer Francis Lapp, le patron de Sunreef Yachts pour nous parler de l'actualité du chantier, de son développement impressionnant ces derniers mois. Francis Lapp, bonjour. Bonjour Nicolas. Francis, il est incroyable le 100 Sunreef Power qui est derrière vous. Alors il y a une quarantaine de compagnons qui travaillent actuellement à bord. Incroyable de rentrer ainsi sur le marché du super yacht catamaran. Oui, alors là encore dans le petit super yacht, mais on est très fiers chez Sunreef de construire ce premier 100 pieds. C'est toujours très intéressant les premiers modèles parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs problèmes technologiques toujours qui apparaissent. C'est très intéressant pour toute l'équipe, la motivation, le délai surtout, parce que c'est des projets qui sont faits dans des temps records, même si ça dure un an, un an et demi ou des fois deux ans, mais c'est des temps records du projet jusqu'à la réalisation. Et c'est un engagement de tout notre bureau d'études et toute notre équipe Sunreef vraiment actif, actif. En fait, c'est le modèle qui va faire la transition entre votre gamme de super yacht de 49 mètres et la gamme, on va dire traditionnelle, si on peut l'appeler ainsi, des catamarans de luxe. Oui, aujourd'hui, on peut dire que le 100 pieds, c'est le démarrage du super yacht. Malgré que quand je réfléchis un peu en arrière, et ça me fait souvent rire, en 2003, 2002, quand on a démarré Sunreef, notre 74, qui était à l'époque déjà un grand catamaran, aujourd'hui, c'est devenu, pour moi, c'est une gamme moyenne, entre, oui, vraiment moyenne ou en dessous de la moyenne, les 70, 60 pieds. Et après, à partir de 80, on commence à parler, il y a quand même un gros marché. Et je remarque que le 80 sans pied, ça va être vraiment le marché du futur. On est de plus en plus grand dans les catamarans. C'est la preuve aussi du 49 mètres qu'on est en train de construire, que le marché se développe dans ce secteur. Les clients qui achètent des bateaux, on va dire, notamment ce Power sans pied, ils avaient quoi comme bateau avant, s'ils en avaient un ? Ce client, effectivement, n'avait pas de bateau avant, c'est très rare, mais en général, on est aussi en train de signer le sans pied voile. C'est des clients qui avaient des monocoques aussi, qui viennent vers la voile, vers la voile ou vers le catamaran en général. Alors, on retrouve des clients qui avaient déjà des plus petits catamaran, mais la majorité des clients viennent quand même du yachting, du monocoque, du yacht, une coque, je dirais. Et il y a une grosse demande. Et en plus, avec les deux dernières années, avec le Covid, ce marché se développe énormément, beaucoup plus de ce que j'avais pensé. J'étais toujours sûr de moi en disant que le marché du catamaran allait se développer, mais là, ça va vraiment à une grande vitesse. Alors, justement, en grande vitesse, la transition est parfaite pour parler de votre développement. Rappelez-nous, sur les trois dernières années, votre évolution de chiffre d'affaires. Oui, alors, chaque année, on a à peu près une progression entre 50 et 60 %. On est aussi au niveau du personnel. On attend aujourd'hui, on est à 1 600 personnes. Le mois dernier, on était encore à 1 500. Le mois prochain, on sera à 1 700. On a encore un besoin de 200 personnes supplémentaires dans les deux, trois mois à venir. Et ça s'agrandit de plus en plus. Il y a les demandes. On a pratiquement tous les jours quelques demandes de nouveaux bateaux qu'on essaye de répondre le plus rapidement possible. A combien s'élève votre carnet de commandes ? On a plus de 200 millions d'euros de carnet de commandes en avance, ce qui est pas mal pour une petite société familiale. Et non, je dirais, c'est les moments les plus stressants pour moi, parce que quand ça va bien, on réfléchit toujours quand ça peut aller pire. On a eu des moments très difficiles chez Saint-Riff après l'incendie en 2012. Et là, ça pouvait aller que mieux. C'est vrai qu'on a déjà eu des moments durs. Mais là, aujourd'hui, je suis fier du niveau où on est arrivé. Je pense que dans les années futures, le catamaran en général va se développer aussi dans d'autres marques. Et ça, également, je suis très fier parce que, en fin de compte, c'est moi qui ai amené en 2002 vraiment le catamaran vers le luxe. Et aujourd'hui, je vois d'autres marques qui nous rejoignent. Et c'est quelque chose de très positif parce qu'être seul dans un créneau, c'est bien. Mais ça veut dire que le marché, c'est vraiment une niche. Et aujourd'hui, on ne parle plus de marché de niche. On parle d'un marché en évolution. Et c'est ça qui est positif. Vous parliez de recrutement. Vous cherchez quoi comme employé? Un peu de tout, disons, du menuisier, l'électricien, aussi des ingénieurs, certains, de certaines branches. Mais en général, en production, on cherche 200 personnes encore. C'est beaucoup, 200 personnes. Parlez-nous de chiffre d'affaires. L'an dernier, vous étiez à quel chiffre d'affaires? L'année dernière, à plus de 100 millions. Cette année, à 160 millions. Et l'année prochaine, on va dépasser les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment une lame de fond, le développement du multicoque. Oui, c'est plus, OK, on pourrait faire plus. Le problème, c'est qu'il faut aussi organiser toute cette production à côté de ça. Et surtout, maintenir la qualité. Et c'est ça, notre but premier, maintenir la qualité Sunriff. Et surtout, je suis vraiment contre la standardisation. Ça veut dire rester custom. Comme Sunriff l'a été depuis le début. Et pas faire une usine de production en masse. Et ça, là, je suis complètement contre. Et là, on a une bonne équipe. On est fiers de pouvoir toujours proposer à nos clients du custom, du vrai custom. Justement, expliquez-nous le vrai custom. Oui, alors, on en a déjà discuté. Alors, custom, tout le monde parle du custom ou du semi-custom. Alors, c'est vrai que nous, on appelle toute notre gamme jusqu'au 100 pieds du semi-custom. Ça veut dire qu'il y a une coque. Et tout l'intérieur, elle est au choix du client. Ça veut dire que ce n'est pas juste changer en couleur de marbre, en couleur de bois, en couleur de peinture. C'est vraiment faire son design, son meuble qui est dessiné pour le client. C'est pour ça aussi, c'est un RIF, je pense, un des plus gros bureaux d'études intégrés dans la société. On a plus de 130 ingénieurs. Et c'est ça qui justifie autant d'ingénieurs parce que tout est sur demande. Également, un client qui nous demande un type de moteur, une marque de moteur, parce que dans sa région, la marque qu'on lui a proposée ne lui convient pas parce qu'au niveau du service après-mente, on est même, on change de marque de moteur par rapport à la même gamme de voiliers. Par exemple, sur un 80 voile, on peut trouver plusieurs marques de moteur parce qu'on est vraiment souple à ce niveau-là. Quelque part, dites-moi si je me trompe, Francis Lapp, mais le seul indicateur important dans votre entreprise, j'imagine que c'est le taux horaire. Et donc, derrière, la capacité à transformer le souhait d'un client en taux horaire. Oui, c'est un peu ça. En gros, c'est ça. Par contre, je dis bien, la priorité, c'est déjà de faire le design qui est adapté à notre client. Bien sûr, il y a toujours des budgets à maintenir. C'est ça aussi, l'organisation, tous nos systèmes de logging qu'on a sur les différents bateaux pour vraiment gérer toutes les phases de production de A à Z pour aboutir au produit parfait à la fin. Alors, on est sur votre nouveau site de production, un chantier qui est impressionnant. Quelques chiffres sur, on va dire, la version 1.0 de ce nouveau chantier sur lequel on est. Après, vous allez nous parler de la version 2.0. Oui, alors, ok, la version 1.0, elle ne reste jamais longtemps. Alors, c'est vrai qu'on avait démarré les premières photos il y a deux ans de ça, je crois, avec le hall CNC, la nouvelle menuiserie. Là, aujourd'hui, on a les halls composites. À ma droite, il y a les halls de production. Il y a le nouveau siège social qui est derrière nous. Il y a aussi toutes les annexes et tout ça. Et après, à droite et à gauche de ces bâtiments, on a plus de 30 000 m² de halls à venir pour l'année prochaine et l'année d'après. 30 000 m² de halls supplémentaires ? Oui, tout à fait, oui. Et il y aura quoi dans ces halls ? Des halls de production, de montage. C'est vrai que c'est des productions individuelles. Chaque bateau, ce n'est pas des lignes de production. C'est pour ça qu'il nous faut aussi un peu plus de place que dans des chantiers traditionnels où il y a des lignes où le bateau, pratiquement, il avance dans la production. Chez nous, il est plutôt statique. Parce que c'est des gros modèles, ça ne se transporte pas aussi facilement. Et c'est pour ça qu'il nous faut autant de place aussi. Les commandes aussi, d'un autre côté, se remplissent de plus en plus. Et l'avenir, comme je le disais avant, l'avenir est promoteur en général pour les gens qui fabriquent des catamores. En simultané, vous pouvez produire combien de bateaux en même temps ? Là, aujourd'hui, on a plus de vingtaine de bateaux en production en même temps. C'est énorme. Et vous voulez encore augmenter ce chiffre ? Oui, il y a de la demande. Il faut bien satisfaire nos clients. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Francis Lab, de nous avoir reçu. Merci, Nicolas. Moi, je vais vous quitter avec un plan général sur la poupe de ce Sun Reef Power. Voilà le nouveau flagship de la gamme des Sun Reef Power. On va dire traditionnel qui fait le pont entre la gamme Sun Reef et la gamme des supérieurs du chantier. À très bientôt sur Eco Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'Actu Nautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud. Sous-titrage Société Radio-Canada